Shalom Aleichem Nous lirons ce Shabbat la paracha de Nassau qui se trouve être la plus longue du rouleau de la Torah du Sefer Torah Elle compte en effet 176 versets Pesukim Dans le 5ème chapitre versets 6 à 8 de la paracha la Torah traite d'une très grave faute qu'un homme ou une femme ne devrait jamais commettre celle du vol Il ne s'agit pas seulement de voler de façon directe de la poche de quelqu'un ou de son cartable ou dans sa maison mais commettre un vol c'est aussi lorsque l'on ne rend pas un objet que l'on a emprunté ou bien lorsque l'on ne paye pas une personne que l'on a employée pour un travail et encore beaucoup d'autres cas Si le vol a été commis contre un juif ou un converti le pêcheur aura trahi Hachem en se rendant coupable il devra absolument se confesser avouer son erreur et puis offrir un sacrifice un bélier au temple au Bethamigdash et bien entendu il devra rendre l'objet volé à son propriétaire et y ajoutera un cinquième en plus Dans le cas où la victime du vol est un converti qui n'a pas eu d'enfant et n'a donc pas de famille la restitution du bien volé ainsi que le cinquième supplémentaire seront redistribués au Kohanim de service au temple Mes chers amis Le vol est une faute très lourde envers son prochain bien entendu mais surtout envers Hachem Prendre ou s'approprier le bien ou l'objet de son prochain reviendrait à nier que Dieu a agi équitablement Prenons ce message à coeur Évitons le vol Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501